Aujourd'hui, on vous parle de mangas touchants du quotidien. Mais Sakura, c'est... Mangan et... Rosalice. Sur la chaîne... Rosalice A. Allons-y ! On a trois titres aujourd'hui. Oui, trois titres passionnants et captivants par la structure de leurs personnages, de la caractérisation de chacun. Et on va commencer par... Les quatre frères Yuzuki. Comment ça se fait ? C'est été adapté en animé à la saison précédente. Oui, tout à fait. Il y a eu un animé. C'est-à-dire pas hiver, mais automne 2023. Et un animé de douze épisodes qui a permis de rentrer dans l'univers de cette fratrie qui a pour caractéristique d'avoir malheureusement perdu leurs parents assez récemment. Et c'est le grand frère qui est maintenant enseignant à l'école, collège, lycée, qui a pris ses petits frères sous son aile et ils habitent tous ensemble dans la même maison. Au début, le pitch de départ, tu sais, ça rappelle un peu genre un drôle de père, à ceci près que le grand frère est grand frère. Enfin, il fait partie de la famille directe. Il y a une grande différence d'âge, donc, entre ce grand frère qui est déjà dans le monde du travail, qui débute dans le monde du travail et ses petits frères. Il y en a même un qui est tout petit. Oui, il y a à peu près 16 ans de différence d'âge entre le plus petit et le plus grand. Et du coup, on commence à découvrir chacun des personnages, donc chacun des frères. Et en même temps, parfois, les chapitres focalisent plus sur l'un ou sur l'autre, parce qu'évidemment, notamment au début de l'histoire, c'est important de s'attacher à chacun. Donc, on ne voit pas les choses qu'à travers le grand frère. Mais par exemple, le chapitre 3, il est centré sur Gakuto, le plus petit. C'est le plus mignon. C'est mon préféré. C'est ton préféré. Il a la meilleure personnalité de toutes. Oui, c'est même le plus sage de tous. Voilà, sachant que plus tard, le chapitre d'après, par exemple, c'est sur Hayato, qui, lui, est évidemment un grand frère très occupé, puisque à la fois, il doit ramener de quoi nourrir ses frères, et puis travailler. Donc, évidemment, ce n'est pas évident. Et donc, c'est comme ça une alternance qui permet un peu plus de découvrir les frères, mais aussi leur environnement du quotidien, notamment leurs voisins, Uta et le petit Waka, qui sont en fait deux enfants qui vivent chez leur grand-père, avec leur maman, juste en face de la famille Yuzuki. Donc, on découvre un petit peu la manière dont les relations... Même s'il s'est décrit au départ que ce n'était pas une relation évidente. Non. Parce qu'on n'est plus à une époque où le fait d'être voisin implique forcément que tu vas être meilleur ami. Tout à fait. Donc, justement, c'est une relation qui s'est créée. Voilà. C'est une relation qui s'est créée. Et il y a souvent en fait des flashbacks pour mieux comprendre comment chacun des personnages a construit son lien. Donc, par exemple, ici, on est sur des chapitres dans le tome 2 qui focalisent beaucoup sur le troisième frère, Minato, et sa relation avec Uta, qui est une fille qui est arrivée dans le voisinage quelques années auparavant. Et ce n'était pas forcément, pour le cadre de ce garçon-là, une relation évidente. Ou plus exactement, lui qui n'avait aucun ami, s'est d'un coup fait une amie en admirant en fait celle qui venait d'arriver. Ça rend tout ça plus humain, puisque tu pourrais te dire tout ça parce qu'il y a une proximité géographique. Hop, il y a une amitié toute faite, évidente et tout. Non, là, c'est en vrai, toutes les relations entre chaque personnage sont très humaines et plausibles. Mais je trouve aussi qu'à cause de ça, pour moi, c'est assez dur. Tu vois, en fait, si tu survoles tout ça et tu considères le côté mignon de la fratrie et tout ça, tout va bien. Par contre, si tu es à un moment un peu émotif, hypersensible de ta vie, en fait, chaque chapitre, à chaque fois, je suis... J'ai une larme à l'œil. Alors après, c'est peut-être ce que tu cherches quand tu lis quelque chose. Peut-être dans ce cas-là, tant mieux. Tu as envie de vibrer de quelque chose, un point de tristesse. Et après, de toute manière, ça se passe bien, en vrai. Chaque fin de chapitre, comme chaque fin d'épisode, d'ailleurs, de l'animé, se finit bien, avec une bonne morale. Et puis, ça permet à chacun de progresser dans la vie. Et c'est chouette. Mais je trouve quand même qu'il y a toujours un fond triste. Je pense que c'est, comme tu l'as décrit, la caractéristique de ce manga-là, qui a une profondeur dans la description de chacun des personnages, des liens et des situations. Par exemple, dans le tome 1, Hayato, donc le grand frère, se retrouve à partir joyeux. Il a une soirée pour lui. Il va retrouver tous ses camarades de lycée. Il se dit, ça va être génial, c'est un bol d'air, etc. Et en fait, ce qu'il découvre, c'est que les gens autour de lui, notamment les femmes autour de lui, sont choquées quand elles voient, en fait, qu'il se comporte déjà comme quelqu'un qui aurait la trentaine, qui ne parlerait que de ses enfants et qui ne vivrait que pour eux. Donc lui, évidemment, c'est vis-à-vis de ses frères. Il se sent une responsabilité et qui crée un décalage par rapport à ses camarades de jeunes actifs, de jeunes femmes japonaises qui recherchent l'amour et les bons partis. Oui, surtout les bons partis. C'est tout ça qui est mis en avant et en valeur dans ce chapitre-là. Donc il y a aussi une profondeur dans la description sociale. Comme tu l'as dit auparavant, à la fois ici, le monde des jeunes actifs des vintenaires. Et puis parallèlement, le fait que ce n'est pas si évident de nouer des liens avec ses voisins, même quand on a vécu une situation tragique, là, en l'occurrence, la perte des parents. Donc c'est un shoujo manga, même si les protagonistes qu'on suit sont essentiellement masculins. C'est effectivement un shoujo manga qui est pré-publié dans le magazine Betsukomi. Donc pré-publié depuis 2018. Un manga à succès qui a eu une adaptation animée de 12 épisodes en 2023, on l'a dit en début de vidéo, qui a aussi reçu le prix Shogaku-kan du meilleur shoujo manga en 2021. Et qui, en plus, a une adaptation non seulement animée, mais également en drama. Et donc cette adaptation en drama démarre au mois de mai, en fait, sur l'ANHK au Japon. Donc on voit ici les quatre acteurs qui ont été choisis pour représenter les quatre frères. Donc vraiment... Oh, Gakuto, il a l'air génial. Il a l'air génial. Je l'ai déjà en sympathie. Voilà. Ça sera le Yolu Dora, le drama du soir à découvrir à partir du mois de mai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et par ailleurs, la mangaka, Shizuki Fujizawa, tient vraiment ici une oeuvre à succès. En France, elle a déjà été publiée, notamment chez Pika, avec une oeuvre précédente qui s'appelait My Teen Love. Entre 2015 et 2016, c'était une oeuvre en huit tomes, mais dont on n'a pas véritablement parlé, qui n'a pas totalement, on va dire, explosé sur le marché. Au Japon, en fait, elle est habituée à avoir des séries assez longues, puisque même avant les quatre frères Yuzuki, elle avait signé Hatsuharu, qui est une oeuvre en dix tomes juste avant. Donc, elle est vraiment publiée de manière constante dans Betsukomi. Voilà. Et en tout cas, là, je pense que les frères Yuzuki, c'est vraiment son oeuvre phare. En fait, si je devais mettre un parallèle avec des mangas qui m'ont ému de la même manière, avec des relations complexes, je dirais La Maison du Soleil. Pour moi, en fait, si vous avez aimé, par exemple, La Maison du Soleil, vous aimerez, à mon avis, les quatre frères Yuzuki. C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, en fait, ça dépend vraiment à quel moment de ta vie ou avec quelle sensibilité tu lis une oeuvre. Est-ce que c'est un moment où ça va résonner avec les bonnes parties de toi ou est-ce que c'est un moment où tu as plus besoin de tranquillité ? Parce que La Maison du Soleil, franchement, c'est ce qui m'a réconciliée avec les shoujo mangas. Et là, les frères Yuzuki, j'ai un petit doute pour y aller à chaque fois, que ce soit pour le manga ou même chaque épisode d'anime à chaque fois. C'était, il faut que ce soit un jour où j'ai suffisamment le moral pour y aller. Et par contre, quand j'ai regardé l'épisode, je suis super contente parce que c'était vraiment très bien. Mais il faut que j'aie d'abord un bagage, un quota de bonheur qui soit suffisant parce que sinon, je... Mais tu en ressors avec un quota de bonheur aussi. C'est juste que tu passes par un moment difficile. D'accord. Très bien. Il faut que dans la journée, tu n'aies pas eu suffisamment... Tu n'aies pas beaucoup vécu de choses tristes pour te dire, je vais me mettre dans un manga et avoir la larme à l'œil à chaque chapitre. D'accord. Voilà, ça va être ma recommandation. Ou alors, si de toute façon, tu survoles les livres en ne vivant pas trop, avec empathie avec les personnages, dans ce cas, tu peux le lire sans aucun problème. Et c'est un régal. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le chara-design de l'anime. Je trouve que c'est vraiment très joli. Chaque seconde, en fait, est vraiment belle. Et je trouve que Gakuto, il est encore plus mignonifié. Donc le tout petit, oui. La réalisation est vraiment incroyable. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas... Et dans ses petits yeux qui ont l'air d'être impassibles. Et aussi dans sa petite voix. Je trouve ça génial. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité dans l'adaptation animée qui mérite aussi d'être regardée, même quand on a lu le manga. Parce que je trouve qu'à la réalisation, il y a eu des effets de style auxquels je suis sensible. Pour moi, en fait, ça fait peut-être depuis Karekano en animé que je n'ai pas vu des effets de style comme ça. Notamment des incursions de la vie réelle qui sont assez étonnantes. Ah, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. C'est assez surprenant. Quand il y a des incursions de la vie réelle, justement, je trouve que ça fait un peu flipper. C'est les moments où ça te prend au cœur et tu... Voilà. Bon, on va passer à un manga peut-être plus léger que tu peux lire à tout moment. J'ai hâte de voir le drama. T'as hâte de voir le drama. On en reparlera peut-être après avoir vu le drama. Alors, du coup, deuxième manga. On va parler de nourriture. Un titre vraiment très étonnant. Ramen à Kaneko. Quand j'ai vu la première fois la couverture, je me suis dit... Ouais, encore un manga de chat. Moi, je me suis dit... Ramen, c'est génial. Chat, c'est génial. C'est trop intriguant. Moi, je me suis dit que ça devait être feel good à fond. Et ça m'a intriguée. Et je n'ai pas été déçue. Parce que je pense que c'est exactement ce que tu dis. C'est un manga vraiment feel good. On suit un restaurant de ramen qui est entièrement géré par des chats. Enfin, entièrement jusqu'à l'arrivée de Tamako en début d'histoire. qui vient ici assurer un petit peu de service et d'aide, en fait, à ce groupe de chats. Et chaque chapitre est assez court. Il nous permet de découvrir à la fois comment le restaurant fonctionne et également les relations entre chacun des chats. qui a ses caractéristiques. Il y en a un qui rêverait... Il n'y a pas que des chats. Il y a un tigre aussi. Oui, il y a un tigre. T'as raison. Qui rêverait d'être champion de e-sport. Il y en a... On voudrait en savoir plus sur comment ils ont créé ce restaurant-là. Et puis, dans le même temps, ils doivent lutter contre des phénomènes très réels. Les influenceurs qui arrivent, qui veulent faire des vidéos live. Des vidéos live. Alors qu'eux souhaitent avoir un certain anonymat. Je pense que ce sont des tiktokers, pas des youtubeurs. Ils filment en vertical comme ça. Ah oui. Non, bien sûr. Mais donc, alors qu'eux veulent plutôt la tranquillité. Donc, c'est vraiment très étonnant. C'est vraiment feel good. Ça donne envie. On a envie, en fait, en tant que lecteur, moi, quand j'ai envie de lire un chapitre tranquille, de quelque chose qui soit mignon, en fait. Bon, évidemment, je ne viens pas me restaurer dans ce restaurant. Je ne vais pas manger les pages du manga. Mais on n'en est pas loin, en fait. On vient se poser au comptoir de ce restaurant de ramen. Et on passe un bon moment avec chacun des personnages. Je me souviens que moi, j'avais lu d'abord ce manga. J'étais sûre que ça me plairait. Et Morgane, il était plutôt bof pour les raisons qu'il a dit. Et je lui ai dit, mais ça va forcément te plaire. Parce que c'est un peu une vie de quartier. Il y a des gens qui passent. Ils ont leurs petits soucis. Ça se résout autour d'un bol de ramen. Et c'est intéressant aussi parce que tu apprends plein de choses sur la gestion d'un restaurant au Japon. Quand la seule chose que tu veux, c'est satisfaire tes clients et non pas avoir la renommée, tout ça, tout ça. C'est-à-dire que tu veux faire ton métier de restaurateur. Donc, je trouve ça super intéressant. Et j'étais sûre que ça plairait à Morgane. Mais je pense que tu avais peur que ce soit trop léger, justement. Alors qu'en vrai, plus tu avances dans les chapitres et en fait, plus tu en apprends sur des persos qui sont récurrents, parce que les habitués du restaurant, tu les revois. Et puis, ils continuent à progresser chacun et tout. Chaque chat aussi a son histoire. D'ailleurs, la team, elle change aussi. Elle progresse. Donc, en vrai, tu as une vraie vie du restaurant. Oui, vraiment. Et là, par exemple, je trouvais que c'était assez emblématique. Tu vis dans le restaurant, tu as plusieurs plans comme ça. Et en fait, d'épisode en épisode, comme tu vois tout le temps le restaurant. Le restaurant, pour moi, c'est aussi un acteur à part entière, le lieu à part entière. C'est-à-dire, on se retrouve tout le temps dans le même lieu avec différents plans, différents angles. C'est vraiment chouette, en fait, cette immersion comme ça. Voilà. Donc, c'est une œuvre publiée initialement format numérique chez Jump+. Donc, c'est toujours en cours de pré-publication au Japon. Et en France, c'est également disponible en numérique chez Manga+. Et donc, la version papier arrive chez Kurokawa avec ce premier tome déjà disponible. Au Japon, il y a sept tomes. Et il faut savoir que le manga a suffisamment de succès pour avoir bénéficié d'une adaptation animée qui arrivera sur les écrans à l'été 2024. Donc, très bientôt. C'est très bientôt, oui. Mais attends, la saison de l'été, elle commence quand ? Là ? Juillet. Ah oui, juillet. Parce que là, on est en tournant. Ça va être une prochaine saison. Non, c'est la saison de printemps. OK. Donc, très, très bientôt, on va avoir droit à l'adaptation qui promet d'être super mignonne, dis donc. Oui, tout à fait. Donc, c'est incroyable parce que c'est une série quand même récente qui, très vite, bénéficie de cette adaptation. À mon avis, va susciter la sympathie et un regain d'intérêt aussi pour le manga qui pourrait passer inaperçu, comme je le disais, parmi les multiples mangas de chat. Mais clairement, ce n'est pas qu'un manga de chat. C'est un manga de quotidien, de restaurant japonais, de vie quotidienne japonaise, de société japonaise. Je trouve ça vraiment passionnant. Mais tu as quand même aussi un côté chat parce qu'il faut les brosser tous les jours. Chacun a sa petite caractéristique. Il y a plusieurs races de chats. Et puis même le tigre lui-même a ses caractéristiques. Comment tu fais pour pouvoir travailler dans la restauration alors que tu as une fourrure ? Donc, voilà, ça aussi, c'est un côté en plus. Donc, finalement, ce n'est pas pour rien que ce sont des chats. Et en même temps, il n'y a pas qu'une histoire de chats. C'est ça. Comment tu fais la promotion d'un nouveau ramen, d'un nouveau plat ? Comment tu fais en sorte de rendre les choses attractives pour les clients ? Et puis, comme tu le dis, il y a ces scènes où il s'agit aussi de prendre soin des employés, des employés chats qui travaillent énormément. Bah ouais. Donc, je trouve ça intéressant. Comment tu fais des ramènes, les recettes que tu mets au point, le fait que pour les chats, c'est trop salé, etc., etc. Donc, tu as plein de petits points super intéressants. Moi, j'aime bien. Moi aussi. J'aime bien et ça me correspond bien pour actuellement. Peut-être que j'aurais lu ça quand j'étais ado. Ce n'était peut-être pas ce que je cherchais. Là, actuellement, honnêtement, c'est exactement le style de lecture qui me convient. Alors, autant le ramen, c'est un art culinaire japonais vraiment bien identifié. Autant on va continuer dans l'art, mais là, plutôt la dimension. Avec le troisième manga. Voilà, avec le troisième manga, avec l'art de la céramique. Et on va parler de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Donc, manga pré-publié au Japon dans le magazine Monthly Flowers. C'est une série terminée qui vient de démarrer en France chez Mangetsu. Et ça sera en 10 tomes. Donc, ici... C'est énorme. C'est une bonne série, 10 tomes. On part dans une ville de la préfecture de Nagasaki à Kyushu. C'est une ville connue pour sa céramique. En vrai, on part dans la ville de Hasami. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une ville de 15 000 habitants. Donc, c'est un peu la campagne pour le Japon. Et on va suivre Aoko, qui est donc l'héroïne, qui est peintre sur céramique et qui rencontre un nouveau venu arrivé dans l'atelier en début de premier tome, Tatsuki, qui revient d'Europe et qui semble cacher à la fois une grande maîtrise de son art, beaucoup d'antipathie, mais sans doute... Son délai ! Voilà. Caché et motivé par, peut-être, des drames ou des histoires pas faciles avant de revenir ainsi au Japon. Pour moi, c'est l'archétype du fantasme de japonaise. C'est-à-dire, c'est le beau gosse qui est particulièrement froid, particulièrement méprisant. Mais t'es sûr qu'en fait, l'héroïne va quand même tout faire pour lui. Et puis, il va prendre la gentillesse. Et puis, je vais faire mes trucs à moi. Et on ne sait pas pourquoi, mais on va continuer de faire des choses avec lui. Alors que, est-ce qu'il le mérite vraiment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, clairement, le premier tome est un peu difficile parce qu'il est complètement antipathique. Là où, dans le deuxième tome, on commence à le découvrir sous un autre jour. Comme quoi, il faut vraiment, avec les Japonais, parfois, il ne faut pas se limiter au premier contact. On remarque qu'à la japonaise, le moment de déblocage, c'est suite à une consommation un peu excessive d'alcool, où il commence à se confier et à dire des choses. Tu vois, pour moi, c'est ça. C'est le fantasme de japonaise. Mais je n'ai pas précisé parce que ce n'est pas, je pense, le fantasme de genre de collégienne. C'est le fantasme de femme un peu plus mature. Oui, adulte, 20-30 ans. Dans l'occurrence, mon petit followers, c'est du manga pour femme adulte. Oui, jeune adulte. Si tu as vraiment ça dans la vraie vie, tu fantasmes peut-être un peu. Mais après, c'est invivable, en vrai. Oui, mais je pense qu'il y a une différence culturelle vraiment forte. Moi, je pense que tu te comporterais comme ça avec moi. Déjà, je te baffe. Je te baffe peut-être pas physiquement, mais je te baffe de mots. Non, mais bien sûr. Tu es mis réagi. Mais bien sûr. Et un peu de gratitude. Respecte tes aînés. Mais oui. Tout ça, tout ça. Mais oui, en France, ça ne peut pas passer. C'est une oeuvre typiquement, culturellement japonaise, tu vois, avec ce côté de distance entre les genres et entre les hommes et les femmes. Avec ce côté, quitte à ce que les hommes soient un peu tsundere, ou en tout cas difficiles. Ce n'est pas un peu ? Oui, difficile. Ceux qui sont chouettes, c'est ceux qui cachent un cœur adorable, en fait. Et là, on se dit que Tatsuki semble cacher quelque chose d'adorable, peut-être. On va découvrir. En même temps, on en apprend plus sur la céramique. Ah oui. Voilà. Je trouvais que la dimension culturelle était vraiment intéressante. Il y a, voilà, là, par exemple, on voit la manière dont les décors sont aussi dépeints. Donc, c'est clairement un manga qui est plus adulte. C'est clairement ton type. C'est adulte. Et alors, est-ce que vous avez reconnu le design de ce dessin ? On a déjà eu l'occasion sur la chaîne de parler d'œuvres de cette mangaka-là, même si pas aussi régulièrement que d'autres. Mais donc, la mangaka, c'est Yuki Kodama, qui avait percé en France lors de la diffusion de la série animée tirée d'un manga qu'elle avait écrit, qui est donc Kids on the Slope. Oh oui. Sakamichi no Apollon. Qui déjà était une histoire complètement Morgane, qu'il m'a obligée à lire, obligée à regarder. Il y a des histoires comme ça où, voilà, moi, je n'ai pas forcément le feeling au départ. Et Morgane fait, c'est trop bien, c'est l'œuvre de la saison. Voilà, c'est tout à fait Morgane. Magnifique adaptation animée qui transcendait le manga, qui est arrivé plus tard chez Kasey, qui, du coup, par contre, le manga est arrivé quelques années après l'adaptation animée et a pu passer inaperçue. Mais au Japon, cette série, Sakamichi no Apollon, Kids on the Slope, ça a vraiment eu énormément de succès, puisqu'il y a même eu une adaptation en live. Waouh. Donc, la mangaka est une des mangaka de shoujo manga qui compte et qui est importante au Japon. Ah, tu trouves que c'est du shoujo ? C'est du josset. Donc, voilà. On a dit que PublicSyp, c'était femme adulte. Oui. Enfin, toi, tu as même dit adulte, tout court. Oui, ben, pour dire. J'ai dit jeune femme, déjà. Jeune femme. Mais, ouais. Et, ben, du coup, vous l'aurez compris, c'est tampon Morgane, à fond. Et Rosalie ? Ben, c'est surtout Morgane. Rosalie, c'est les hommes tsundere. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, si j'avais été comme ça, la manière dont tu réagirais. Non, mais je pense que c'est pas agréable. En fait, très clairement, en fait, l'héroïne, elle est très positive, va de l'avant. Se laisse faire. Mais, à contrario, elle se laisse un petit peu emportée par... C'est-à-dire, elle a du talent, mais de toute façon, elle s'affirme pas. Et, bon, voilà, elle ne cherche pas spécialement. Cela dit, voilà, c'est vraiment dans le tome 2 qu'il y a ce réveil-là. Un réveil ? Oui, parce qu'elle change totalement dans le tome 2, progressivement. Waouh ! Je trouve, elle commence à changer, en fait. Elles ont, avec, justement, Aoko a réussi, avec Tatsuki, l'homme tsundere, à gagner, en fait, un prix avec l'assiette qu'ils ont créée. Et la proposition, c'est de la produire en masse, en fait. Et lui, sa première réaction, c'est... Oh, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'elle soit produite en masse. Voilà. Non, je ne veux pas. Parce qu'il l'a fait avec suffisamment de détails et d'attention pour un exemplaire unique. Et que la version de masse ne sera pas aussi excellente que ce qu'il a fait. Et donc, la seule manière de le convaincre, c'est d'aller voir les artisans et les ateliers et la manière dont la production de masse va pouvoir être faite. Et à la fin du tome, il est dit OK. Enfin, il finit par accepter. Et voilà. Donc, ça devient sympa, tu vois. Il faut vraiment chercher son côté sympa. Oui, ce qui est sympa, par contre, c'est que les artisans de cette région, même quand ils disent produire en masse, en vrai, il y a un vrai travail artisanal à la main ou pour produire les bons moules, pour respecter la création originale. Donc, oui, oui, c'est intéressant pour partie. Est-ce que le héros, est-ce que le héros, en vrai, est-ce que ce type de héros vous fait fantasmer ? Parce que je pense que c'est beaucoup basé là-dessus. Tu vas apprécier cette œuvre si ça te fait fantasmer. Et dans ce cas-là, oui, tu vas être pris aux tripes, je pense. Tu vas trop vouloir en savoir plus. Ou si la dimension culturelle, justement, sur la céramique, t'intéresse. OK. Et du coup, ce sont là les trois séries ? Oui, trois séries avec, comme on le voit, des personnages bien construits. On passe un petit peu par toutes les émotions aujourd'hui. Des choses qui prennent au cœur, comme on a vu avec les quatre frères Yuzuki, mais qui sont vraiment très bien construites et qui, ensuite, sont vraiment touchantes. Un peu de tranquille et de chute vide, avec un même intermico. Et puis, un garçon, un homme, Tsumzélé, dans le bouffle, dans le céramique forest. Un aspect culturel. Tout à fait. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne d'Oge. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501